Tu m'entends ? Tu m'entends un peu là ? Tu m'entends lui ? Tu m'entends ? C'est un dé galopique. La base actuelle du reach de la faune, la base actuelle du 바로 et le propriétaire fumeuse, la base actuelle du państuel couple en place protectant son choix de liberdité ATOR, le premier pour Tampluï borré sociale et d'extérieur, la base institution Léonimetre pour un club de jambes de la Dré Léonimetre Applaudissements 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 Bonsoir à toutes et à tous Et bienvenue pour ce nouveau match à la rivrière Entre Union Neuchâtel et le BBE On s'est monté Et on change pas une équipe qui a Je commence bien et le bébé c'est Nyon Pour ce Game 2 de ces quart de finale Et heureusement qu'il est là mon acolyte On change pas une équipe qui aille Je suis ce soir une nouvelle fois avec Robin Hubert Bonsoir tout le monde, bonsoir Ali Comment ça va ? Ça va bien, j'ai très mal commencé ce live, c'est terrible Alors évidemment N'hésitez pas à laisser vos petits commentaires Sur la vidéo Youtube Et puis voilà Vous êtes peut-être suivi avec nous samedi soir Le premier match entre Union Neuchâtel et le BBC Nyon Qui s'est soldé par une défaite cuisante des Neuchâtelois Et bien voilà, c'est un Game 2 déjà décisif pour Neuchâtel Et maintenant, il faut se demander Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à ce premier Game ? Tu me poses la question à moi ? Ouais Je pense que ça va être une intensité Plus importante, plus d'efforts A fournir pour les joueurs de Neuchâtel Je pense qu'ils ont dû analyser la vidéo Ils ont dû voir que les joueurs de Neur avaient plus envie qu'eux Et voilà, ça va être je pense mental Mental surtout Mental mais surtout Mais surtout très intense On ne va pas se mentir On ne va pas se mentir que le duo Avec beaucoup de supporters Avec un peu plus de pression du côté de Neuchâtel Mais c'est ça qui va être intéressant Et qui va apporter ce côté un peu spicy A ce qui est fou déjà Qui est super important comme tu l'as déjà dit Et puis c'était très important Dans ces playoffs Qui peuvent pourquoi pas récupérer Bah Massagneau en demi-finale Parce que Massagneau est plutôt bien parti Pour aller jouer cette demi-finale Et en parlant des autres En contre les autres quarts de finale Parce que c'est un match retardé De ces Game 2 Les autres quarts de finale Ont mené à des scores net De Fribourg Olympique Notamment face à Montaigne 106 à 56 Ça fait assez mal Qui gagne du coup 2-0 dans cette série Tout comme Massagneau Qui a remporté face à Starwings Vice-champion en titre D'ailleurs Les Starwings de Dragan Andreevich Et les Lyons de Genève Qui se sont imposés en prolongation Face à Suisse centrale Qui mène 2-0 également Tout à fait On voit les favoris mener 2-0 Dans leurs séries respectives Donc à Neuchâtel D'essayer de faire le pas Et de remonter à 1-1 Dans cette série Ouais on l'espère Et évidemment On espère que vous êtes bien installés Chez vous Avec vos petits poquets Votre petite bière Et Dieu sait Votre petit canapé confortable Pour assister On l'espère Un grand match De la part du Neuchâtel Qui commence en défense Avec Jérémy Jeunin Qui a été exceptionnel Lors du Game 1 Il faudra absolument contenir Durement Tout comme Mipi Qui garde la balle ici Endoy Genin Dufour Il va provoquer Et il y a une bonne défense Déjà De Union Le Châtel Qui ont l'occasion De prendre L'avantage Popovic Qui donne Joue au post-move Face à 2-back Et là il perd la balle Ça fait 2 paires de balles En 2 actions Et là il y a une faute Une faute Sifflée par notre arbitre Sébastien Cliva Ouais c'est lui qui fait la faute Rapidement pour Pour couper la contre-attaque Sa première faute Et il la met en zone d'attaque Evidemment Il est déjà passé milieu de terrain Genin Toubac Attention Dufour Il était un peu tout seul Dufour Mipi Il est tout seul Il pourrait peut-être Prendre le shoot à 3 points Il le prend Il est à 2 C'est manqué Premier shoot manqué De la part de Isaiah Mipi Et rebond Brian Cullen C'est intéressant On a vu un changement de stratégie C'est Popovic Qui garde Mipi On n'a pas vu défendre Sur ce joueur Au Game 1 Donc un petit changement Et là c'est un magnifique panier De Fofana Je te couve désolé Qui lance ce match Et oui c'est une stratégie Peut-être différente On a peut-être vu Sébastien en difficulté Pour défendre Mipi Et il préfère mettre Un plus gros gabarit Sur l'américain Giddens face à Toubac C'était un duel musclé Lors du Game 1 Et là il y a une faute D'ailleurs Giddens Il y a deux lancers Sans contester Le plus grand joueur De championnat Et deuxième écout Avec le rebond Giddens C'est important aussi de bien provoquer ses fautes Pour pourquoi pas aller au lancer franc Colom Maurice Il s'adouble Attention Ça triple même Et Fofana Prend le shoot Fofana C'est manqué C'est manqué Le back est un peu compliqué Il fallait le prendre C'est la fin du 24 Ouais ouais Il est reparti Avec Jaunin Mipi Endoy Lui aussi Qui avait fait un bon match encore Au Game 1 Popovic Il doit bien défendre Sur un mi-pic Il peut peut-être trouver Toubac Attention Il préfère donner à Endoy A trois points C'est manqué Mais Dufour prend le rebond Et il manque aussi Son tir Et le rebond Maurice Et là il y a une faute De Jérémy Jaunin J'ai pensé aussi Qu'il aurait pu s'effler Le passage en force Ouais c'était C'était un peu du 50-50 Ouais c'était un peu du 50-50 là Attention Mipi qui défend bien Sur Cologne Popovic Allez bien faire circuler ce balle Il trouve Guidance Pour monter Et un foul Erwan Erwan Il a tiré les deux défenseurs Il a trouvé Guidance Presque tout seul dans la raquette C'était vraiment beau Ouais créé sur nombre Pour finalement avoir l'opportunité Pourquoi pas de mener 5 à 1 On l'espère Guidance au lancer franc J'ai pas le pourcentage de sa saison Mais Et là c'est un peu court Un peu court ici Faut prendre confiance Guidance C'est reparti Donc bébé Signon Mipi Jonin Il va jouer encore une fois En pick and roll Jonin qui avait fait Beaucoup de mal à Neuchâtel Notamment dans la raquette Et Toubac Magnifique Très très bonne phase de Jeff Ouais ouais La connexion Jeff Toubac Qui a bien marché ici Et il y a 4-3 Pour Neuchâtel On sent un peu Quand même la tension Dans ce début De Game 2 Ouais une grande concentration De la part des deux équipes Maurice Il trouve Colos Extrapasse Ah c'est manqué Et là Guidance Il peut prendre le rebond Pourquoi pas Ah la mauvaise passe Mais Guidance récupère Il faut sortir Ou il veut jouer peut-être Oh magnifique passe move Dommage Encore un robot offensif Et voilà C'est bien Ça se paye cash Pour les Nyonais Qui avaient l'occasion Des récupères cette balle Il y a de ça C'est Guidance qui a pris Son 4ème point Du match Ça va être important De scorer à l'intérieur Et là Et il y a une faute offensive De Dragon 2-back Un mauvais pick J'ai pas vu J'ai pas vu non plus Mais bon Comme le premier match On le prend On le prend Oui c'est sûr 6-3 Avec 4 minutes de temps de jeu Et elle attaque Fofana Et il trouve Maurice Il trouve Fofana L'extra passe Encore une fois Ça circule bien Du côté de Neuchâtel Maurice Maurice Fustier Ouah c'est bon Très belle attaçure au collectif Beaucoup de passes Beaucoup de drive C'était très joli à voir C'est très joli à l'extraordinaire 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 Avec Wolfisberg La stratégie reste la même C'est toujours Popovich Qui va garder son AmiPig Il est en mission ce soir Ouais C'est très joli à l'extraordinaire Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... C'est bien, c'est une bonne séquence défensive de la part de Neuchâtel et Collomb... ... 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 le début du match grâce à guidage dans le premier quart grâce à popovic et franchement c'est ça qui fait aussi la différence la bataille au rebond c'est vraiment pas une stat à négligé dans un match c'est clair et là c'est balle de châtel mais là à la mi-temps popovic est à un rebond ouais parce qu'il voit là mais dans le deuxième mi-temps il en est à trois mais il a 6 à 6 quand même ok bon j'avais l'impression qu'il en avait plus ouais mais en fait c'est une impression de les objectifs qui commettent sa quatrième faute mais je pense que le fait qu'il fesse beaucoup le box out je pense c'est surtout ça qui peut-être il n'a qu'à pas le rebond mais c'est surtout le travail fait dessus que non tout à fait que voilà qui laisse le contraire et martin qui retourne au lancer franc là on retombe un peu dans le travers niveau des lancers francs quand même ouais qui vient qui est pas en très grande forme au lancer franc alors il faut du temps pour revenir revenir en confiance le 1 sur 2 il est à 2 sur 4 c'est pas fou mais ça va ça passe ça passe non mais il fait un très bon match ça fait plaisir de l'avoir endo il est tout seul par contre là et loupe avec attention il y a un client qui était tout seul ah là là il aurait voulu l'avoir ouais c'est noé qui avait qu'a eu le rebond c'est pas une passe qui est super simple ah ouais là il y a 8 secondes on on a un peu tardé à faire à retourner en zone d'attaque 72 58 4 minutes 43 à jouer allez c'est pas encore fini jeunin bien gardé par selim endoy le mi pic allez toujours bien défendu par popovic très stable sur ses jambes à popovic quelle défense de popovic et là encore quel travail défensif de la part de popovic c'est fou c'est hallucinant moi il m'impressionne depuis ça fait 35 minutes qu'il m'impressionne ouais chacun contre 1 contre mi pic je me dis qu'il va me faire je me dis qu'il va se faire passer et chacun contre 1 et en fait non pas du tout franchement quel travail défensif fait par popovic ce soir et là il est remplacé par colo et c'est tout à son honneur il a fait un gros très gros effort sur mi pic et on en aura besoin aussi pour les matchs retour tout à fait ouh attention la perte de balle de brian zoconetti oh il redonne il n'y a pas faute et guida tombe technique c'est la troisième distribuée par clivas ouais mais même 4 je crois non 3 3 mais 4 en tour c'est un schéma et là c'est la 5e faute personnelle de zoconetti sur une technique ouais et les arbitres qui les donne à foison quoi c'est sûrement justifié j'ai pas envie de cracher sur les arbitres mais c'est c'est un peu dommage pour le spectacle ouais c'est vrai ça biaise ça commence à biaiser gentiment le match c'est vrai là il reste 4 minutes zoconetti qui fait du fait du bon travail défensif ouais qui capte des rebonds importants pour pour nion et il se voit en voyant vestiaire presque avant la fin du match c'est un peu dommage c'est un peu dommage j'en ai fait enfin bref et là la presse tout terrain de nion il débouche pour l'instant à pas de contre-attaque pour la troupe d'Ivanovitch Anabir pourquoi pas le joueur en contre 1 il a l'avantage physique ah il pouvait trouver Anabir pourquoi pas et là il joue avec Ides magnifique pas non j'ai rien dit aïe c'est je crois que la GD est vraiment entre Anabir et Kolon ouais ça faisait longtemps qu'il nous avait pas senti de passer ça il en faisait pas mal au début de saison de l'année passée ouais c'est vrai et là il en refait une ben voilà il en refait une ben sans trop grand importance j'imagine pour la soutenir ouais 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 et là c'est la quatrième faute personnelle de Selim Fofana un peu plus discret quand même dans cette deuxième mi-temps enfin dans ce dernier quart surtout alors on est quand même à un petit 12-8 12-9 d'accord ça va dans ce quatrième quart 76-58 et là il y a des changements avec ouais Giddens qui sort et Anabir aussi ah non non c'est que Martin et Anabir qui sortent pour pour Popovic et Giddens euh et Maurice putain je vais y arriver ouh et c'est Fofana qui se débarrasse bien de de Jérémy Jaunin allez il faut passer ce milieu de terrain pas avoir les 8 secondes comme avant tous les efforts de Jérémy là et Brandon Toubak qui est pas revenu du match hein et Maurice qui prend le tir à 3 points c'est devenu ohhhh voilà le tir très important ouais shoot important 76-60 3 minutes 18 euh euh du terme Popovic à nouveau sur mi-pique mi-pique il manque son tir pas du tout en réussite et là ouh franchement j'aurais pas j'aurais pas su à qui donner là parce que il me semblait que Joel l'a touché aussi je sais pas je sais pas mais ouais oui on fait confiance à qui va on essaye Malaindoy Jaunin ouais mi-pique il va prendre le shoot ah ouais celui-là il est dedans c'est la première fois qu'il a un mètre de séparation avec Popovic je pense ouais avec Popovic c'est fou et ça rentre et cette fois ça rentre Popovic on va faire temporiser c'est bien un ouh Maurice face à Endoy et il trouve Popovic il faut shooter à 3 points Popovic c'est manqué et Guinez qui a essayé de repousser la balle qui a manqué Jérémy qui manque le tir ah il s'était en super unité numérique mais là Collomb il préfère temporiser encore une fois et Jaunin qui s'en veut il s'en veut d'avoir loupé ce tir ouais c'était pas facile ouais il était pas facile surtout avec Maurice qui a aussi caché et là Brian Collomb qui perd encore une fois la balle pas faire la 5ème et là Jaunin qui manque pas son Ligue 1 cette fois-ci et là on sent on sent les nœudnets quand même un peu de cuit physiquement tout à fait c'est à l'image d'un Jaunin qui n'a peine à revenir en défense 76-65 11 points d'écart c'est une partie qui a été très très physique avec beaucoup de coups et là Collomb il y a la faute il y a la faute sur Collomb c'est un match qui est parti vraiment avec une intensité folle dès le premier quart ils ont pas lâché de tout le match en fait genre des deux côtés même si on sentait l'avantage pour Yannes-Châtelois d'une quinzaine ou vingtaine de points Union a pas lâché et a toujours continué à mettre l'intensité défensive et l'impact physique de ce match je pense va être crucial pour la suite de la série parce que ils ont lâché tout ce qu'ils avaient sur ce match pour faire la différence et je pense que ça va être intéressant de voir le prochain match à Lyon le prochain match à Lyon sera intéressant à voir on l'espère que vous allez le suivre aussi malheureusement ce ne sera pas moi aux commentaires je peux pas être partout à la fois et bon on espère que Yannes-Châtel pourra se sortir des griffes des Nyonais parce qu'on va pas se mentir c'est les deux équipes qui méritent tous les deux d'aller en demi-finale tout à fait je vais faire un petit shoot-out à Mickaël Delaville qui reconnaît presque ma voix ah tiens un ancien coach de Bernays eh ben c'est sympa ouais qui suit Kylian et Selim je pense de très près durant toute la saison ça fait plaisir de le voir présent dans les commentaires et dans celle-là du Youtube donc salutations du terrain salutations et là il y a deux lancers francs pour Brian et le premier est lancé et il est dedans on sent aussi tout le travail effectué durant la semaine par Mithar qui a porté ses fruits ce soir et Brian qui est sorti par Anabir et il peut être fier de lui Brian il a beaucoup été dans ce match dans les deux côtés du terrain ah ouais il a apporté un impact physique en défense impressionnant ouais ouais il a amené l'énergie il a vraiment porté la défense de Monchâteloze durant tout le match ouais lui avec Popovic tout à fait on voit Fisberg et là il... un switch ouais ça va switcher avec Anabir il va prendre le shoot Tommy Pig waouh qu'est-ce pas 3 points 3 points ouais c'est fou c'est fou et là Brian Cullen qui sort pour... qui rentre pour Anabir ouais et là c'est exactement le changement qui a été fait avant mais... plus stratégique ouais et attention il est quand même 10 points d'écart seulement hein il reste une minute tout seul ouais et moi j'ai des souvenirs malheureux avec Kevin ou face à Genève ils étaient pourtant... ils avaient l'avantage et là ils perdaient le match après prolongation c'est vrai c'est vrai mais là il reste deux minutes maintenant ouh et la bonne défense de Mipig mais attention euh... oh là attention à Brian qui boite ouais enfin qui boite il... on espère c'est pas trop grave hein non on espère que c'est pas grave et là une très bonne défense de Mipig qui se réveille euh... ben vraiment que maintenant et on rechange encore une fois Nurena Abir pour Brian qui... qui... qui prend le rôle défensif sur cette fin de match parce que Brian a 4 fautes ouais ouais ah et la bonne défense de Popovic une nouvelle fois sur Mipig et attention et là ouh et là c'est l'arbitre juge que c'est Mnuchat-Pobb et... j'ai l'impression que c'est Mnuchat-Pobb et... j'ai l'impression que c'est Mnuchat-Pobb qui la sortait ouais mais on prend on prend quand même et de nouveau Brian qui revronde pour l'attaque ouais mais il a l'air d'avoir encore mal ouais il a l'air d'avoir très mal Brian enfin très mal il a l'air d'avoir mal et Jeff Dufour qui va aussi faire son entrée pour Mipig plus 10 à 50 secondes de la fin de... de la fin du match ouais c'est... c'est plutôt bon signe pour... pour Neuchâtel qui pourrait repartir de ce Game 2 avec... beaucoup d'ambition et on temporise encore une fois Benoît Emane qui défend bien sur Céline 10 secondes et à la faute de William Von Roy c'est sa cinquième faute aussi beaucoup de fautes provoquées par... par les Neuchâtelois c'est bien et Jonin qui refait son entrée et... du côté de Neuchâtel Popovic qui sort pour Anabir quel match encore une fois à relever d'Anabir... de Popovic ouais ouais impressionnant il m'a... il m'a bluffé il m'a bluffé sans doute ouais ouais il m'a aussi bluffé on a eu peur un peu que sa petite blessure le gêne bon là Fofana il loupe son lancé franc mais là il a prouvé qu'on pouvait compter sur lui pour ses play-offs c'est très bon augure pour la... pour les deux prochains matchs à l'année ouais effectivement et il manque aussi son deuxième lancé franc Fofana Anabir qui défend bien sur Dufour attention Dufour qui prend son tir et qui a le rebond de Emane il prend le shoot Emane et il manque il est manqué il reste 13 secondes il reste 10 secondes et je pense que... ouais on va... on va en rester là sûrement et là il y a Brian Collot il va prendre le dernier shoot à 3 points bang bang la réponse de Neuchâtel dans ce Game Tour avec les derniers 3 points de Brian Collot wow ouais une belle victoire une très belle victoire de Neuchâtel ça prouve encore une fois que Neuchâtel était clairement à son affaire ce soir Game Tour emporté par Neuchâtel ça fait plaisir wow un dans cette série un dans la série on a eu un peu peur avant le match on s'est dit que Nyon avait bien entamé cette série de play-off mais là Neuchâtel qui remet les pendules à l'heure on va dire ouais ils ont su faire face à la pression de perdre ce premier match à la maison donc voilà ils sont maintenant... on a une série qui est lancée les deux prochains matchs à Nyon ça va être super intéressant ça va être décisif comme tous les prochains matchs de cette série et on a hâte de voir ça à Nyon et bravo à Neuchâtel grand grand bravo à toute l'équipe franchement tout le monde à step up ce soir Popovic en défense, Brian en défense, Kylian qui a sorti quand même une belle performance belle performance pour son retour ah ouais franchement bravo Selim aussi très très solide Maurice tout le monde tous ceux qui sont entrés sur le terrain ont fait le taf franchement on fait le taf grand bravo à Micard pour cette gestion d'équipe et pour cette semaine d'entraînement qui a porté ses fruits ouais voilà j'aurais pas dit mieux bravo à toute l'équipe de Neuchâtel la suite c'est simple deux matchs à Nyon il faut au moins remporter un voire deux si ce serait l'avantage ce serait mieux et voilà si sur un malentendu les choses ne se tournaient pas si mal ça aurait été mon dernier match à commenter cette saison avec toi Robin ça serait triste mais on espère on va pas faire de prévice voilà on verra mais sachez que sachez que finalement j'ai été ravi de commenter avec vous ce soir et même cette saison au cas où on se revoit pas moi je vous souhaite avec Robin une toute bonne soirée une bonne suite et voilà suivez cette série parce qu'elle vaut la peine d'être suivie voilà au revoir les amis ciao 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.